La première des choses, la fonction ça va être l'observation des adversaires sur le premier tour plutôt sur un adversaire qui est le Nigéria puisqu'en fait on est trois à observer pour l'équipe de France et chacun une équipe sur le premier tour et puis après ça dépendra en fait des potentiels adversaires au fur et à mesure de la compétition. Comment j'ai été choisi ? C'était l'année dernière, l'équipe de France était venue au Mans faire un match radical déjà contre le Nigéria et le staff m'avait sollicité pour savoir si ça m'intéressait éventuellement d'être observateur durant l'événement. Donc ça a commencé depuis le mois de janvier et puis espérons-le jusqu'au 7 juillet. Un rapport que tu livres à Corinne Diacre à son staff, il est consistant je suppose, c'est combien de pages et qu'est-ce qu'on peut y trouver comme élément concret pour aiguiller le staff ? Donc ça se passe en deux temps finalement, c'est que pendant le match on a un codage pour tout ce qui est l'aspect vidéo qui nous permettra de finaliser avec le service informatique de la fédération un résumé, un montage vidéo sur les forces et faiblesses de l'adversaire et puis effectivement il y a un document de 22 pages sur les forces et faiblesses, les circuits préférentiels de l'adversaire. Un regard à visée avec très peu de temps finalement puisqu'il faut que toutes tes analyses soient livrées le plus rapidement possible ? On a grosso modo une journée, une journée et demie pour finaliser ça. Donc ça va bien. C'est une tâche plaisante ? C'est plaisant, ça permet de changer un peu ce qu'on a l'habitude de faire et puis il faut travailler en urgence. Il faut s'organiser et puis anticiper un peu les choses. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter et qu'est-ce que tu souhaites à cette équipe de France Féminine que tu as pu voir ces dernières semaines qui ont fini leur préparation maintenant ? Qu'on fasse un petit peu comme la saison dernière, qu'on puisse fêter un titre de champion du monde le 7 juillet. Très bien. Merci Greg, bonne Coupe du Monde à toi du coup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada